Il vous dit, si moi qui le fais, je ne suis pas bien rémunéré. Et celui-là qui est au Parlement, qui est assis, est bien rémunéré. Ça pose un problème. Déjà, il y a un conflit. Mais où est-ce que vous mettez déjà le serment d'Hippocrate ? Ok, là, j'aime bien cette question. Il n'y a pas que le serment d'Hippocrate, c'est ce que nous devons savoir. Il y a aussi le testament d'Hippocrate. La population ne connaît que les serments d'Hippocrate. Les testaments d'Hippocrate disent que le médecin, je parle de médecin parce que moi je connais les serments de médecin, les testaments de médecin, il doit être le mieux rémunéré. Il doit avoir la plus belle maison, la plus belle femme, des plus beaux enfants. Il doit être bien vêtu, bien parfumé. Ça, c'est les testaments. C'est les testaments d'Hippocrate. Qui viennent avant le serment d'Hippocrate. Oui, pourquoi ? Parce que quand la personne se retrouve dans de bonnes conditions sociales, que ce soit un infirmier, que ce soit un médecin, il fera son travail avec conscience. Et même mentalement, psychologiquement, la personne est stable. Je donne un exemple. Vous êtes sur le lieu de service, on vous appelle pour vous dire que vos enfants ont été renvoyés de l'école. Ou bien vous êtes locataire quelque part, vous êtes chassé de la maison. Je ne pense pas que vous aurez la même attitude envers le malade qui est devant vous. Peut-être que le malade qui viendra, au lieu de vivre la convivialité, il va vivre de sauts d'humeur, il va vivre de paroles méchantes et blessantes. C'est tout ça. Je vais donner un exemple. Quand nous remarquons même que, par rapport à ce qu'il y a eu comme élection, vous verrez qu'il y a eu même beaucoup de médecins qui ont postulé pour être députés. Alors qu'ailleurs, c'est quelque chose, en temps normal, qui ne se ferait pas. Un médecin ne peut pas quitter sa structure, ne peut pas abandonner son serment pour devenir politicien, rester au Parlement. S'ils le font, c'est parce qu'ils voient que, dans notre assiette, on n'a pas ce qu'il faut, alors il faut aller voir ailleurs. Et ça, ça joue sur la qualité de service que le médecin peut donner, que l'infirmier peut donner à la population. Je pense que, par rapport à ce qui a été envoyé comme extrait, l'État devrait aussi se mettre là-dessus. Parce qu'ailleurs, si nous regardons aujourd'hui, la plupart de confrères, moi je donnerai l'exemple de ma promotion, ceux-là qui ont étudié avec moi, pour la plupart, se retrouvent aujourd'hui à l'Occident, en Afrique du Sud et partout ailleurs. Fuite d'intelligence. Fuite d'intelligence, il y a fuite des cerveaux. Alors que nous avons une main d'œuvre qualifiée que l'État peut mettre au service de la nation, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmiers, que ce soit les laborantins, tout cela qui opère pour le bien-être de la santé devait être mis dans de bonnes conditions. Ainsi, on doit dire que la réussite ou l'échec de ces systèmes de couverture santé universelle en République démocratique du Congo dépend de l'État congolais à grande partie. Il dépend de l'État congolais. Il dépend aussi de l'implication du personnel. Parce qu'il faut se dire, même si aujourd'hui on arrive à améliorer les conditions sociales de ceux qui sont impliqués dans la santé, mais ces gens doivent avoir une conscience professionnelle. C'est pourquoi dans leur remise en niveau, il doit y avoir des cours de déontologie. Rappeler les gens à l'ordre par rapport à la déontologie, que ce soit infirmière, que ce soit médical. Parce que si on ne le fait pas, on va tomber dans la routine. On ne le fait parce qu'on le fait toujours. Mais on ne le fait pas pour chercher à améliorer les choses. Et aussi ailleurs, quand les gens travaillent, le médecin travaille, un médecin ne peut pas seulement se limiter à la clinique. j'ai reçu un malade qui a le paludisme. Aujourd'hui, je reçois encore un malade qui a le paludisme. Celui-là, il est cancer. Je sais déjà, je dois donner tel remède. Oui, le médecin doit aller au-delà pour dire que pourquoi aujourd'hui j'ai reçu autant de cas. Et tous ces gens, des personnes, viennent par exemple de tel milieu. Donc le médecin, l'infirmier en soi, ce sont des chercheurs. Partout ailleurs, ce sont des chercheurs. Mises dans de bonnes conditions, ils travaillent, ils fonctionnent, ils cherchent des solutions pour comprendre et au besoin même, on descend sur le terrain pour voir pourquoi, par exemple, dans ces milieux, on a eu beaucoup de cas, par exemple, de paludisme avec forte parasitémie, 4+, comme la population le dit. Très bien. J'aimerais bien que nous puissions rentrer un peu, faire un petit pas en arrière. Vous avez donné quelques principes ici, ISO, je pense, je ne me suis pas trompé. Parlons un peu de l'évaluation. une année après, lorsque vous faites l'évaluation, ça c'est selon vous, ce n'est pas à travers votre organisation ou comment, vous vous dites que nous sommes dans la bonne voie ou nous avons réculé ? Par rapport à la santé ? La santé universelle. Par rapport à la santé universelle, je dirais que nous sommes sur la voie, mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres défis qu'il faut réélever. Le gouvernement doit réélever pour pérenniser ce projet. Parce qu'on ne se dise pas que le mandat du chef de l'État, les cinq ans qui restent, la couverture de santé universelle doit durer cinq ans. Non. La couverture de santé universelle doit aller au-delà de cinq ans. Et pour ce faire, il faut la volonté de chaque Congolais à chaque niveau. Il n'y a pas que le gouvernement, parce que même ceux-là à qui on donne la responsabilité, la direction des structures sanitaires, ils doivent aussi faire leur part de responsabilité. S'assurer que les personnes qui travaillent, ils ont le moyen pour atteindre leurs objectifs. Parce que si, par exemple, dans un centre de santé, les plateaux techniques ne sont pas réunis, ceux qui travaillent vont se plaindre auprès de la direction de la structure. Et la direction de la structure doit aussi voir sa part, de responsabilité. Et si ce n'est pas à son niveau de résoudre ce problème, il va aller aussi vers sa hiérarchie qui est le gouvernement. Très bien. Vous avez parlé ici de la responsabilité de la population qui doit aussi dénoncer. Mais il y a aussi une autre manche que vous n'avez peut-être pas touchée, de la sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que le gouvernement ou encore l'organisation de la santé en République démocratique du Congo a suffisamment parlé à la population sur la couverture de santé universelle, sensibiliser la population pour la réussite de la couverture de santé universelle ? Pour la réussite de la couverture de santé universelle, parmi les grands défis, il y a aussi la vulgarisation de la couverture de santé universelle. Il y a la sensibilisation de la population par rapport à la couverture de santé universelle. Aujourd'hui, les gens sont à Kinshasa, mais combien connaissent qu'on a autant de centres qui offrent de soins par rapport à la couverture de santé universelle ? Et comment cela se passe ? Il y en a qui pensent peut-être que pour la couverture de santé universelle, c'est peut-être juste les CPN et accouchement par voie basse. Il y en a qui ont peur d'aller même dans des hôpitaux pour une césarienne parce qu'ils se disent qu'ils vont payer de l'argent. Alors qu'il y a des structures bien établies qui prennent gratuitement en charge les femmes enceintes. Le rôle du média, nous félicitons votre initiative parce que vous êtes parmi les rares chaînes qui sont là en train de martéler sur la couverture de santé universelle. C'est ce que le média congolais devait faire. Au lieu de passer à longueur de journée de musique, de théâtre, on devait arriver à voir comment faire de sketch peut-être, comment arriver à faire passer le message pour que toutes les classes sociales de la population soient saisies par rapport au projet de la couverture de santé universelle. Donc, il faudrait encourager ce genre de mission. Il faudrait vulgariser à travers des conférences, peut-être au niveau des universités, au niveau des écoles. Même dans nos écoles, les enfants déjà dès le bas âge devraient normalement comprendre la couverture de santé universelle. Très bien. Merci beaucoup. Je reviens à vous, docteur Ntumba. Il est temps pour moi de faire parler aussi le docteur Prince Kassanda. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Madame Ntumba a presque tout dit, mais s'il faut ajouter quelque chose pour la réussite de la couverture de santé universelle, qu'est-ce que vous avez à ajouter en une minute ? Bon, s'il faut d'abord commencer, il faudrait d'abord louer les efforts du chef de l'État pour la mise en place de ces systèmes de couverture de santé universelle. Parce que si, objectivement, sur l'ensemble de la population comme on l'aise, les 50 millions de la population n'ont pas accès au système de santé. Avec l'arrivée de ces systèmes, et cela est dû à la pauvreté, parfois le manque de moyens pour accéder à ces soins de santé. Oui, oui. Avec la couverture de la santé universelle, cette majorité, c'est vraiment une majorité de la population qui seront couvertes par ces systèmes. Et puis vous voyez que cela va améliorer considérablement la vie de la population parce que la santé n'a pas de prix. Par rapport à notre système de santé en République démocratique du Congo, quelle est votre crainte par rapport à ce système de couverture de santé universelle ? C'est quoi votre crainte ? Docteur Sylvie avait déjà brossé la situation. Je pense que pour ma part, je n'ai pas de crainte. Il n'y a pas à craindre. On n'a pas à craindre. Tout va, c'est bien se passer. Très bien. Alors, nous n'avons pas que Docteur Prins, il y a aussi le docteur Donald Bacala qui est avec nous sur ses plateaux. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, la toute première question, s'il faut ajouter à ce que Madame Ntumba vient de détailler ici, Docteur Ntumba a détaillé, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour la réussite de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo ? J'aimerais bien que nous puissions parler du cas particulier de la République démocratique du Congo qui a un problème d'infrastructure, un problème au niveau du personnel comme a détaillé Madame Docteur Ntumba. Merci beaucoup pour la parole Monsieur le journaliste. Merci. Nous venons de suivre le président de la République. Chaque personne, comme le président vient de le dire, peut avoir recours au service de santé dont elle a besoin et quand elle en a besoin. et sans qu'elle puisse se préoccuper du problème financier. Sans discrimination. Donc, il y a beaucoup d'avantages comme vient de dire le docteur Ntumba. Il faut des personnes qualifiées pour les faire. Et puis, la population doit aussi accompagner cette vision dont nous parlons ainsi, la couverture de santé universelle. Très bien. Merci beaucoup. Nous revenons à Madame Ntumba, docteur. S'il faut conseiller à ceux qui tiennent ces programmes, à ceux qui pensent à la réussite de ces programmes pour que ça puisse aller encore de l'avant et que ça profite bien à cette population. Qu'est-ce que vous leur dites ? Premièrement, avant de leur dire, je dirais d'abord que nous félicitons aussi le gouvernement par rapport au budget qui a été voté pour le soin de santé. Nous sommes passés de 7% à 14,5% pour 2024. Nous attendons l'effectivité de l'application de ces budgets pour le bien-être de la santé en RDC. À ceux qui tiennent la couverture de santé universelle, nous louons les efforts qui sont déjà mis en œuvre. Nous louons l'air de Vaumont par rapport à cette vision du chef de l'État. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. Nous devons nous dire qu'il y a encore beaucoup de défis à rélever, notamment l'extension de cette couverture de santé universelle dans nos provinces où nous savons qu'il y a la carence des structures de santé. Il y a aussi l'inaccessibilité de routes. Et nous devons faire face à tous ces défis-là. Et pour ce faire, ils ont besoin de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. OK. et aussi s'appuyer plus sur les compétences de deux, accompagner les processus dans son déroulement étape par étape en aménageant ce que nous avons donné comme proposition aujourd'hui sur le management qualité et amélioration continue des services de santé, créer tout un département avec des personnes qualifiées pour ça. Et aussi, s'atteler sur le financement de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu reçu de fonds de la Banque mondiale par rapport à ce qui est alloué aujourd'hui à la couverture de santé universelle. Mais nous devons savoir que tant que nous ne mettons pas en place d'autres ressources, d'autres moyens pour financer la couverture de santé universelle, elle risque de s'arrêter à Misham. D'où il faut insister sur la fiscalité innovante, insister sur la création de mutuelles de santé, insister sur les cotisations des entreprises qui doivent, que ce soit dans les secteurs privés ou même de l'État, qui doivent participer à la couverture de santé universelle à travers leurs cotisations et aussi réfléchir avec les experts pour voir pour le 80% de la population qui travaille dans l'informel, comment arriver à capitaliser leurs revenus pour financer la couverture de santé universelle et aussi insister sur l'amélioration du système de santé de notre pays en se basant sur la ressource humaine. Parce que sans la ressource humaine, on peut avoir le budget, on peut avoir les structures, mais la couverture de santé universelle ne pourra pas fonctionner. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait que les amis du docteur Tenga soient trop attachés à cette question de la couverture de santé universelle ? Qu'est-ce qui fait votre attachement à ces sujets ? Ce qui nous attache, premièrement, nous sommes congolais. Nous adhérons à la vision du chef de l'État comme congolais. Nous voulons soutenir ce projet de la couverture de santé universelle parce que c'est pour le bien-être de tous. Nous sommes tous congolais, nous vivons au Congo, nous accédons aux soins au Congo. Et nous voulons que les choses soient bien faites et que le mandat actuel du chef de l'État puisse rélever les défis qui n'ont pas été rélevés par rapport à la couverture de santé universelle dans le mandat passé. C'est ça notre cheval de bataille. Et aussi, nous insistons aussi par rapport à notre fondation sur la promotion de la santé mentale dans la population congolaise. Parce que si nous voyons aujourd'hui, notre pays a subi beaucoup de conflits. a subi beaucoup de situations. Et même dans le média, aujourd'hui, on parle de génocide, on parle de beaucoup de choses. D'où la promotion de la santé mentale dans la couverture de santé universelle qui devrait intégrer les soins de santé primaires. C'est notre cheval de bataille aussi. En tant que fondation, en tant que membre, en tant que Congolais, nous soutenons la vision du chef de l'État, mais néanmoins, nous martelons pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour que cette vision soit vraiment concrète. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Et nous souhaitons aussi, bon, nous présentons nos sincères condoléances aussi à monsieur Albert, docteur Albert, qui est endeillé de là où il est, en tout cas, nos sincères condoléances de la part de notre émission devant les Congolais, mais aussi de la chaîne Tosungana Télévision et Molière Canada. Alors, je crois, le rendez-vous est pris pour prochainement. C'est la deuxième fois que nous abordons ces sujets. Vous serez toujours le bienvenu pour d'autres sujets concernant la couverture santé universelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Nous étions soutenus du côté de la régie par Montréal, le Réal, par M. Sibibinga. Derrière nos caméras, il y avait Plamedi, Tondo et Demise Vombard qui nous sont accompagnés. Du reste, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau sujet et d'autres invités. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Toujours l'excellence. Merci et bye. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a eu l'issue de la peuple. On a eu l'armée, on a eu l'institution de son pays. Je me dis la vérité. Même si on a eu la femme, on a eu la femme. On a eu la femme, on a eu la femme, on a eu la femme après demain. On a eu la femme, l'église, la femme. La guerre, on a eu le sang et les innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le coin du présent pour venir si bon à l'état avec autant de légèreté. On a eu la femme, on a eu la femme, on a eu la femme, on a eu la femme. Mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Je suis la femme, on a eu l'institution de mon anglais, Alexis. Je suis la femme, on a eu la femme, on a eu la femme, on a eu la femme. Je suis la femme, on a eu la femme, on a eu la femme.